Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous de Normandie. Aujourd'hui on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Article publié dans le très grand journal Nature, un journal vraiment que j'aime beaucoup et qui publie donc cet article d'une équipe américaine en partie, qui s'intéresse au déclin cognitif, on appelle ça parfois la démence aussi, c'est-à-dire à la baisse progressive des fonctions cérébrales utiles dans la vie des êtres humains. Alors ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils vont essayer de mettre la lumière sur l'apolipoprotéine E et du gène qui code pour cette protéine, et d'essayer de nous faire comprendre comment, en fonction de la variation du type de l'allèle, comme on dit, du gène qu'on a qui code pour cette apolipoprotéine, et bien il va y avoir une incidence sur le déclin des fonctions cognitives et comment. D'accord ? Alors, l'apolipoprotéine E, donc elle est codée par un gène, et ce gène, et bien il existe encore une fois dans différentes versions possibles. Vous avez hérité d'une des versions de votre maman et d'une des versions de votre papa. Parfois c'est le même, parfois c'est pas la même. Donc vous avez deux allèles, deux versions d'un même gène pour tous les gènes que vous avez. C'est comme ça. Et, et bien parfois, la version de ce gène, les différentes lettres entre guillemets qu'il y a dans votre ADN et qui codent pour ces protéines, et bien parfois le fait qu'il y ait des petites variations ne va rien changer du tout. C'est des petites variations qui vont faire que finalement la protéine va marcher tout à fait de la même manière. Et puis parfois non. Parfois, le fait d'avoir différentes allèles va avoir une incidence des conséquences sur le fonctionnement de votre organisme. Et là en l'occurrence, ce gène qui coït pour la polyprotéine E, et bien en fonction du type, de l'allèle, de la version du gène que vous avez reçu de votre papa et de votre maman, ça va pas être pareil. Il va y avoir des conséquences à ça. Donc par exemple, la peau E4, c'est pas pareil que la peau E3. Et donc si vous avez deux fois trois, ça a l'air d'être mieux. Si vous avez trois et quatre, c'est moyen. Et puis vous n'avez que du quatre, vous avez hérité quatre de papa, quatre de maman, pour la version du gène, et bien ça a l'air d'être moins bien pour le déclin cognitif. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on savait, qu'on suspectait depuis un certain temps. Donc c'est pas là où finalement cet article va nous donner des informations fascinantes et intéressantes, et pleines d'espoir pour l'avenir. Parce que je ne vous présente pas cette vidéo juste pour vous expliquer un truc qui sert à rien. Non, c'est plein d'espoir pour l'avenir. Et en fait, comment ça marche ? Comment, pourquoi ce lien entre la version 4 de la peau E et le déclin cognitif ? Et bien ils se sont rendus compte que, indépendamment des autres facteurs dans la maladie d'Alzheimer, par exemple comme la protéine Tau, les bêta-amyloïdes, et bien indépendamment des facteurs habituels expliquant le déclin cognitif, indépendamment de cela, il y avait un effet spécifique donc de la peau E dans sa version 4, et que ce lien spécifique est expliqué par une action particulière sur un type de cellules, les péricites, qui est impliqué dans la barrière hémato-encéphalique. Alors je vais vous expliquer ça très clairement et très simplement. Votre cerveau, il est protégé de la circulation sanguine normale, vous savez le sang il circule partout, et bien il est un peu plus protégé que les autres organes. Il y a ce qu'on appelle une barrière hémato-encéphalique, donc une barrière entre le sang en général et le cerveau, qui est une barrière extrêmement exigeante, d'accord ? Je ne vais pas dire imperméable évidemment, mais elle ne laisse pas passer grand chose, d'accord ? Elle ne laisse passer que ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si elle laisse passer trop de choses, ce n'est pas bon pour le cerveau, d'accord ? Donc c'est une barrière qui existe et qui protège le cerveau d'influences négatives, et donc elle stoppe certains éléments, elle les laisse dans le milieu vasculaire, elle les empêche de rentrer dans les tissus cérébraux. Ok. Et cette barrière, qui est essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en partie réalisée, construite à partir de cellules qu'on appelle les péricites, eh bien cette barrière, elle semble être attaquée, entre guillemets, elle semble être fragilisée, par la version 4 du gène codant pour la polypoprotéine E4. Et comment ? Parce que finalement, les péricites vont être, encore une fois, attaqués, fragilisés, par cette variation du gène, et donc par la protéine qui est codée par cette variation du gène, donc la polypoprotéine E4. Et donc, si ces péricites sont attaqués, eh bien la barrière hémato-encéphalique, elle est plus poreuse, elle laisse plus passer les choses, et notamment des choses qui ne devraient pas passer, et cela favorise le déclin cognitif. Donc voilà ce que nous apporte cet article. Ce que cet article nous apporte, ce n'est pas que de savoir que les gens, avec une version du gène 4 de la polypoprotéine E, eh bien sont plus à risque de déclin cognitif. Il nous explique comment ? Il nous explique quel est le mécanisme d'action qui amène cette variation du gène à favoriser le déclin cognitif. Et donc comment ? En fragilisant la barrière hémato-encéphalique, donc la barrière qui fait en sorte que le sang circulant dans votre corps, eh bien soit bien 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 filtré avant de rentrer dans le cerveau. Pour faire simple. D'accord ? Et on sait de manière générale qu'une fragilisation de cette barrière, c'est mauvais pour le cerveau. Par exemple, dans les infections très graves où il y a une grande fièvre, une grande inflammation, eh bien on sait qu'il y a des choses qui passent dans le cerveau et qui ne devraient pas, et ça a des conséquences sur le fonctionnement cérébral, et là de manière très aiguë. Quand vous avez une fièvre très, 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 très élevée, eh bien vous commencez à délirer, à avoir des hallucinations, à avoir des propos inappropriés, etc. Vraiment le cerveau ne tolère pas que plein de choses passent dans le tissu cérébral. Et donc cette barrière, elle est vraiment là pour éviter ça. Et sauf que cette version du gène, APOE4, eh bien finalement, comme elle fragilise très, très, très progressivement et très, très lentement les péricites, eh bien ce stress qui va être sur le cerveau va être très progressif, très lent et très cumulatif. D'accord ? Et c'est probablement un des mécanismes qui explique l'association qu'on retrouve entre l'APOE4 et le déclin cognitif, donc cette fragilisation de la barrière hémato-encéphalique, la barrière entre le sang circulant et le cerveau, donc une barrière qui se fragilise, qui laisse passer trop de choses et qui donc favorise la dégradation des fonctions cérébrales, des fonctions cognitives et qui donc peut amener potentiellement à la démence. Alors, soyons très clairs, c'est pas parce que vous avez 1 sur 2 d'APOE4 ou 2 sur 2 d'APOE4 que forcément, vous aurez un déclin cognitif et que ça va être la catastrophe. C'est un facteur de risque. D'accord ? C'est une des explications possibles, un des paramètres à prendre en compte. C'est comme... C'est pas parce que vous avez du surpoids que vous serez forcément diabétique. C'est un facteur de risque. Voilà, c'est comme ça. C'est pas parce que vous fumez que vous aurez forcément un cancer du poumon, même si c'est un grand facteur de risque. Vous comprenez ? Voilà. Donc, pas de panique. N'allez pas demander à votre médecin de vous faire tester sur l'APOE4. D'abord, c'est plus compliqué que ça. Mais voilà. Donc, on se calme. Alors, quel est l'intérêt de cette étude ? Et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est très technique, finalement. Alors, c'est intéressant en soi de comprendre les choses. Vous êtes passionné probablement de science, moi aussi. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne si vous aimez la science, la psychiatrie, le cerveau, le fonctionnement cérébral, etc. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez, etc. Mais je vous dis ça parce que, évidemment, derrière, il y a des stratégies thérapeutiques qui peuvent s'envisager. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. C'est-à-dire, ah, on a compris, puis, ok, on ne peut rien faire. Non. Il y a des stratégies thérapeutiques qui vont pouvoir être développées pour essayer de cibler ce mécanisme-là. Plus vous comprenez précisément un mécanisme d'action, plus vous êtes capable de le contrer et de le contrer de manière spécifique et ultra précise. Parce que, en médecine en général, l'idéal, c'est quand même d'être extrêmement précis dans son action. Parce que, comme tout est, surtout dans le cerveau, tout est interconnecté. Si vous tapez trop large, en fait, vous perturbez plein de choses que vous n'aviez pas envie de perturber. Vous voulez ce que vous voulez perturber, c'est un tout petit mécanisme qui lui-même est pathologique. Donc, si vous voulez perturber ce mécanisme pathologique pour l'enlever, c'est très bien. Mais si vous perturbez tout ce qui est à côté, vous n'allez pas être content et ça ne va pas marcher. Donc, plus on comprend de manière précise un mécanisme d'action, plus on peut essayer de trouver des traitements ciblés sur ce mécanisme précis en espérant qu'il n'y aura pas trop de conséquences à côté pour les autres fonctionnements, là, en l'occurrence, du cerveau. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, abonnez-vous, partagez si ça vous intéresse. C'est très important, vous savez qu'il n'y a pas de pub sur cette chaîne. YouTube n'a aucun intérêt à nous mettre en avant. Voilà, il faut être solidaire, partagez, abonnez-vous, mettez la petite cloche et mettez des pouces bleus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On a une semaine assez incroyable avec trois interviews. C'est du très lourd cette semaine. Bye. Sous-titrage ST' 501